Bonjour. Le droit de savoir, c'est le droit de savoir ce qui est censuré, ce que les médias nous cachent. Après avoir présenté comment les médias ont censuré en Occident le témoignage bouleversant de Natalia, cette mère de famille qui s'était réfugiée dans l'usine Azovstal de Mariupol, qui a vécu deux mois d'enfer parce que les troupes ukrainiennes, les troupes d'Azov, les empêchaient de sortir, ce que les médias occidentaux cachaient complètement, et bien on a aussi une personnalité beaucoup plus connue, la plus connue même de l'environnement médiatique européen, le pape, tout simplement, qui est censuré par les mêmes médias. Comment je l'ai su ? C'est parce que des camarades italiens m'ont signalé que dans le Corriere della Sera, ici à la Une, avec le rédac chef qui vient faire l'interview, il y avait une interview très intéressante publiée, dont on a lu le texte, le titre insistait sur le pape François, Poutine ne s'arrête pas, je vais arrêter la guerre, je vais aller le rencontrer à Moscou, et je ne vais pas me rendre à Kiev, ce qui était déjà un titre intéressant, mais dans l'interview même, c'était encore beaucoup plus intéressant. En fait, trois messages. Un, je veux rencontrer Poutine, mais il ne me répond pas. Deux, les aboiements de l'OTAN, je n'invente rien, c'est le terme employé, ont, si pas provoqué, en tout cas facilité la colère et la réaction de Poutine. Et, troisième message, le commerce des armes est un scandale, il ne faut pas fournir des armes. Et donc, j'insiste sur ce texte, cette partie du texte sur les aboiements. Ce qui est intéressant, c'est que le pape, interrogé, dit, oui, bien sûr, Poutine n'arrête pas la guerre, c'est un problème, c'est une grande souffrance pour les gens, mais j'essaie aussi de réfléchir aux racines de ce comportement. Ça, ce n'est pas très habituel. Dans les médias occidentaux, il n'y a pas à réfléchir, c'est évident. Nous, les États-Unis et la France, on est les bons, les Russes sont les méchants, et le problème est très simple. Non, pas pour le pape. Et il se pose la question, franchement, honnêtement, peut-être que les aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie, ben oui, évidemment, le fait de masser des missiles aux portes de Moscou, et d'avoir fait, par un coup d'État, un régime anti-russe, s'appuyant sur des forces nazies et bombardant les populations de l'Est, et en leur empêchant de parler russes, quand même, tout ça, effectivement, montre que le conflit n'a pas commencé le 24 février, qu'il a commencé des années plus tôt, et voilà, c'est le pape, il le dit. Je ne sais pas si la colère de Poutine a été provoquée, mais en tout cas, elle a été facilitée, et donc, pour lui, il y a une responsabilité des États-Unis et de l'Occident là-dedans. Et puis, il y a autre chose qui est encore super intéressante, le commerce des armes. Vous voyez ici, on lui demande, est-ce que c'est juste d'envoyer des armes aux Ukrainiens ? Je ne peux pas répondre, je suis trop loin. Bon, c'est une façon un peu diplomatique, mais il revient sur un thème qui est permanent chez lui. Le commerce des armes est un scandale, peu s'y oppose, et alors il raconte une histoire dont on n'a pas parlé ici, mais on était au courant aussi, par nos camarades en Italie, il y a deux ou trois ans, un navire chargé d'armes est arrivé à Gênes, il fallait le transporter, c'était des armes à transporter au Yémen, les travailleurs du port ne voulaient pas le faire, ils ont dit, pensons aux enfants du Yémen, c'est une petite chose, mais un beau geste, il ne devrait y en avoir tellement comme ça. Donc voilà le pape syndicaliste, prêt à se mettre pour arrêter des trains et des bateaux qui apportent des armes, et on va voir maintenant comment ces trois messages, surtout les deux, évidemment un contre-courant, ont été répercutés ou pas dans les médias occidentaux. La réaction majoritaire dans les médias occidentaux, c'est la censure totale, le pape n'existe pas, et dont vous avez comme ici l'ADH ou la libre quotidien d'orientation très catholique, pourtant en Belgique, le pape n'existe pas, la radio-télévision belge officielle non plus, la privée non plus, en Angleterre, le seul d'un tabloïd, non, il n'y a pas de pape, la BBC, page cannot be found, impossible, une autre télévision privée, idem, dans le païs, le quotidien espagnol centre-gauche on va dire, ça c'est intéressant le païs, parce qu'il parle du pape, mais sur des trucs vraiment sans intérêt, une analyse qu'il fait sur les belles-mères, et une histoire sur des immeubles de l'église qui sont vendus à Buenos Aires, bon on parle de trucs mais on évite les sujets importants, et voilà, il y a encore toute une série de journaux qui censurent totalement, et de médias audiovisuels. Une deuxième type de réaction, c'est pas la suppression, mais on censure les propos qui dérangent l'OTAN, les Etats-Unis, l'Occident. Alors dans le Times, on parle du pape, mais seulement pour citer ce qu'il a dit aux dirigeants de l'église orthodoxe, ne soyez pas le petit garçon qui sert la messe à Poutine, qui n'est peut-être pas très obligeant pour les garçons qui servent la messe parfois très tôt le matin, mais donc seulement le message contre Poutine du pape, le reste est absent. Alors on a un grand quotidien catholique flamand que je suis, enfin il était catholique, et maintenant vous avez là une série de, par un long article en fait, qui explique que le pape a écrit il y a six semaines, qu'on ne répond pas, qu'il a envoyé encore un mail, qu'il a essayé par Messenger, et tout ça et tout ça, enfin rien que ce thème là, et silence total sur les deux autres messages, l'OTAN a provoqué et le commerce des armes. Or, comme je le disais, le standard, je me souviens dans ma jeunesse, il y avait encore un logo au-dessus, en dessous du titre, qui disait « Tout pour la Flandre, la Flandre pour le Christ ». Mais apparemment c'est devenu rien pour le pape, même dans ce journal de tendance très catholique, donc c'est étonnant. Vous avez le Guardian en Angleterre, centre-gauche, vous avez sept paragraphes pour le message contre Poutine, et tout en va, une toute petite mention à la fin, que quand même il explique que la colère du Kremlin pourrait avoir été fabriquée par l'OTAN. Alors vous avez un autre journal espagnol qui s'appelle l'ABC, à droite, qui lui parle des aboiements à la porte de l'OTAN, mais il ne parle pas du commerce. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le Figaro de droite en France, lui, vous avez en long et en large la question de dénoncer le commerce des armes, qui est un scandale que peu conteste, avec donc citation complète. Et c'est d'autant plus étonnant que le Figaro, c'est un journal qui appartient à Dassault, fabricant d'armes en France. Donc pourquoi est-ce que dans des journaux de gauche, de centre-gauche, etc., on n'est même pas capable de dire ce qu'un journal propriété d'un marchand d'armes le dit ? Alors la réaction du monde est très intéressante, Le Monde, lui, il a un titre sur les aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie, mais il est gêné, et après il revient dessus, avec un article critique, les ambiguïtés du pape François sur la guerre en Ukraine, et le chapeau dit, sans désigner clairement la Russie comme l'agresseur, il a même critiqué le rôle de l'OTAN. Vous vous rendez compte ? Critiquez le rôle de l'OTAN. Donc, c'est pas ambigu, le pape François, il a tout à fait raison, il pose la bonne question, ce qui est ambigu, c'est vous, Le Monde, qui, pour vous, la guerre, elle est bonne, la guerre des Etats-Unis, je veux dire, elle est bonne, il faut tout faire pour emmerder la Russie, pour l'affaiblir, et peu importe si ça coûte la vie à beaucoup d'Ukrainien, et si ça cause beaucoup de souffrance, la guerre est bonne, et Le Monde, vraiment, il insiste là-dessus, je lis, ça éclaire la position si particulière et non exempte d'hésitation du chef de l'Église catholique depuis le début du conflit, elle se caractérise par un refus total de la guerre, des appels à l'arrêt des combats, et il critique le rôle. Mais en fait, c'est vous qui devriez avoir une position beaucoup plus exemple d'hésitation et de réflexion. Alors on a 20 minutes aussi le Toute boîte en France qui relate des propos sur les aboiements, et il se cache un peu derrière la Pologne, qui critique le pape, qui a offensé les polonais, mais qui ne répond rien sur le fond. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, vous voyez, assez typique, la censure complète ou totale, et on ne rentre pas dans le débat du fond. Et voilà, je trouve ça très très important. Le pape, c'est quand même une personnalité, qu'on soit croyant ou non, qui a un poids, qui est souvent très médiatisé, et là on voit que quand il dit des choses originales et importantes qui vont contre l'OTAN, contre la volonté de guerre des États-Unis, et contre le commerce des armes, ben là, le pape n'existe plus, on le censure, on le déforme totalement. Donc comme je le disais, le droit de savoir, c'est vraiment le droit de savoir ce qu'on vous cache. Donc je vous rappelle que dans les médias mensonges du jour, on a déjà publié la question de la mise en scène sur le théâtre de Mariupol. Boucha a 10 questions sans réponses, ça c'est censuré par YouTube, donc vous devez le voir sur notre site, en vous abonnant à notre newsletter, ou sur la plateforme Odyssée. Odyssée, on a Taisez-vous Natalia, dont je parlais, qui a d'abord été censurée par YouTube, puis l'ont rétablie, donc il faut aller le voir. Je rappelle que nous faisons aussi des émissions Michel Midi avec USA Ukraine, la relation secrète à Niela Croix-Risse, le gaz et les oligarques Bernard Genet, et une journaliste très courageuse du journal Le Soir, Journalisme, guerre et propagande, de Colette Brachman, et je conclue en vous demandant de soutenir l'info dont vous avez besoin, c'est-à-dire de nous aider à vous informer, et concrètement, ça veut dire, vous trouverez ça en dessous de l'annonce, aidez-nous à embaucher Pauline, qui est donc une jeune documentaliste dont j'ai absolument besoin pour continuer le travail d'information dont vous avez besoin pour pouvoir combattre les médias mensonges et la désinformation. Je vous remercie, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501